Mon coefficient privilège déjà haut a triplé avec le confinement. J'habite seul et dans un appartement petit mais aussi lumineux que son occupant. Et surtout, je travaille chez moi. A l'immense chance coutumière d'éviter le métro à 7 heures, s'ajoute désormais celle d'être soustrait à l'obligation faite à bien des travailleurs à l'heure où j'écris ces lignes en chaussettes d'occuper un poste exposé aux postillons de leurs congénères. Corollairement, mon quartier est habité par des gens que leur gratitude vis-à-vis de l'ordre social qui les gratifie dispose à la civilité. Ils ne s'étrippent pas au supermarché, respectent le maître de distance dans la queue de la pharmacie, tous dans leurs coudes ne trafiquent pas les masques. Je suis donc autant à l'abri qu'il se peut, en ces temps où l'abri est cher. Qu'est-ce qu'un privilégié ? Quelqu'un qui ne subit pas ou subit peu le monde physique. La hauteur de la place d'un individu sur l'échelle des privilèges est inversement proportionnelle au nombre de fois par jour où le monde physique s'impose à lui. Un privilégié ne subit pas la pluie puisqu'un Hubert l'attend déjà. Il ne subit pas les effluves de nourriture grasse d'une famille pauvre puisqu'il voyage en première classe, ni celle des toilettes dont il sous-traite l'entretien à une femme de ménage malienne. Il subit peu son corps, ne subit pas la faim, connaît peu le froid, ne souffre jamais longtemps des dents. Il subira la mort et ses préliminaires, mais pas tout de suite, plus tard. Pour l'instant, il diffère, il repousse, il tient à distance. Il n'a pas attendu le corona pour pratiquer la distanciation. Son aisance matérielle lui est le plus efficace des gestes barrières. Son aisance matérielle le protège de la matière. On parle de son égoïsme, mais égoïsme n'est jamais le bon mot. Les faits moraux sont des faits de sensibilité. Et les faits de sensibilité, des faits sociaux. Les quartiers populaires sont parfois appelés quartiers sensibles. Symmétriquement, devrait-on appeler les quartiers bourgeois quartiers insensibles ? Ce ne serait pas une notation morale, mais spatiale. Une affaire de distance. Le privilégié n'applaudit les prolétaires soignants qu'entend de crise, parce que le reste du temps, il ne les croise pas. Il ne les voit pas suer, il ne les entend pas souffrir. Son abondance de biens se paye de cette pauvreté en perception. Une crise, qu'elle soit de foi ou financière, a ce bénéfice de rendre sensible ce qui ne l'était pas. Le foie, la viralité de la finance. Le virus en cours touche majoritairement les pauvres, mais il a la bonté œcuménique d'affecter, voire d'infecter, quelques riches. Au privilégié, le réel soudain s'impose. D'abord, par un ensemble de contraintes légales. Rester chez soi, écourter ses footings, supporter ses enfants, dont hier encore une nounou congolaise le soulageait, être acculé à un épique exode vers sa résidence secondaire de Normandie ou du Pays Basque. Mais aussi, par les canaux d'information qui, soudain et pris de réel, explorent les mille ramifications de la situation révélant aux privilégiés des pans entiers du corps social. Il découvre ou redécouvre que son espace n'est indemne de matière que parce que chaque jour, une chaîne de gens, caissières, manutentionnaires, éboueurs, dépanneurs, soudeurs, maçons, se la coltinent à sa place. Il découvre ou redécouvre qu'il ne mange des fruits que parce que des gens les cueillent, ramassent, portent, transportent, livrent sur son palier. Il le redécouvre parce que l'actuelle limitation des déplacements crée une pénurie de bras dans ce secteur. C'est souvent par la négative, quand le travailleur manque à sa place invisible, que le privilégié réalise son existence. L'inflation sensible que le privilégié connaît ces jours-ci durera-t-elle au-delà du confinement ? Dans cet élan, œuvrera-t-il à rematérialiser sa vie ? Sa sensibilité mutante provoquera-t-elle une mutation politique ? Je n'y mettrai pas ma main à couper. Il en faut plus pour qu'un riche en vienne à passer par le chat d'une aiguille. Mais du moins puis-je espérer que, pendant quelques mois, quelques semaines, quelques jours, avant la replonger dans l'insensible, le riche, allergique au discours contre le capitalisme, contre l'aberrante circulation de la marchandise tracée par la course au profit, soit un peu moins agressivement prompt à les réfuter. Sous-titrage Société Radio-Canada